Il risque l'exclusion. Jean-Marie Le Pen est dans la tourmente après les propos de soutien au maréchal Pétain qu'il a tenu dans le journal d'extrême droite Rivarol. Après s'être opposé à la candidature de son père aux élections régionales, la patronne du FN est allée plus loin dans la rupture avec le président d'honneur du Front National. J'ai décidé l'ouverture d'une procédure disciplinaire et donc Jean-Marie Le Pen sera convoqué devant le bureau exécutif siégeant en sa qualité de structure disciplinaire. Ironie du sort, le Front National enclin à tirer profit des scandales judiciaires qui touchent ses adversaires et lui aussi en plein cœur d'un scandale de ce type. Un proche de Marine Le Pen, Frédéric Chatillon a été mis en examen ce jeudi pour financement illégal de partis politiques. Sa société qui s'occupe de la propagande du parti d'extrême droite est poursuivie pour escroquerie. Selon une source proche du dossier, le préjudice pourrait atteindre plusieurs millions d'euros escroqués à l'Etat. Parallèlement, le Front National doit aussi faire face à une autre enquête pour abus de confiance et soupçon de fraude à l'emploi concernant des postes d'assistant d'eurodéputés frontistes. Mais au siège du parti, on ne s'inquiète pas pour autant. Quelle est l'ambiance aujourd'hui ? L'ambiance est excellente. Jean-Marie Le Pen dispose toujours d'un fort soutien au sein de son parti dont il est le cofondateur. Son exclusion pourrait créer une scission du Front National.